Sommes-nous seuls dans l'univers ? Existe-t-il dans notre galaxie, dans notre système solaire, des planètes qui abritent la vie ? Un catho peut-il croire ou tout simplement adhérer à ces théories ? Pour y répondre aujourd'hui, nous avons quelques éléments de discernement en compagnie du père Dominique Osney. Bonjour. Bonjour. Vous êtes exorciste diocésain, vous êtes notamment spécialiste pour tout ce qui touche aux nouvelles dérives sectaires et aux questions de sorcellerie. Père Osney, avant de débuter cette émission, est-ce que vous pourriez faire un petit rappel pour nos jeunes auditeurs ? Qu'est-ce qu'on appelle un ovni ? Le mot ovni, ça veut dire objet volant non identifié. C'est une expression qui est née à partir des années 50. Et donc, par analogie au contact avec des véhicules prétendument cosmiques, des soucoupes volantes, etc., dont l'origine remonterait à des civilisations extraterrestres, on parle aussi de rencontres avec leurs passagers, qui sont appelés souvent des entités biologiques extraterrestres, EBE, ou bien ETI, des extraterrestres, ou encore des ufonautes, ou des humanoïdes, ou des cosmites. Ça fait beaucoup de mots pour décrire une réalité qu'on a du mal à cerner. On est là au croisement de réalités qui peuvent être véritablement des fake news. Je pense à Science et Vie, par exemple, en 2013. Ce n'est pas ça à 10 ans, mais en septembre 2013, Science et Vie titraient, les scientifiques en sont convaincus. Nous ne sommes pas seuls. Les arguments qui changent la donne. Ou encore en 2014, la voie lactée, 9 milliards de planètes habitables. Pourtant, quand on est chrétien, quand on récite le credo, c'est « on croit en Dieu qui est créateur de l'univers visible et invisible ». Qu'est-ce qui nous empêche de croire, de penser que les extraterrestres existent, sans pour autant renier ce que dit le credo ? En fait, la question véritable, c'est « sommes-nous seuls dans l'univers ? » Notre civilisation est-elle la seule ? Existe-t-il d'autres planètes avec la vie ? Et si c'est le cas, existe-t-il d'autres civilisations plus avancées que la nôtre ? Elle cherche-t-elle à prendre contact avec la nôtre ? Donc il y a tout ça qui est sous-jacent. Et ce sont des questions qui sont plus profondes que les questions anecdotiques que vous souliez à propos des petits hommes verts. Mais c'est là qu'on peut poser la question de croire à une vie extraterrestre. Est-ce que c'est en contradiction avec le credo ou avec l'enseignement de l'Église ? Je me référerais à un livre qui était paru vers les années 2013, « Les extraterrestres existent-ils ? » Écrit par le père Guy Consolmagno, qui est un jésuite, astronome au Vatican. Et en fait, revient tout au long du livre du jésuite, « Nous ne savons pas, nous ne savons pas. Et ça nous situe vraiment dans une démarche proprement scientifique. Notre ignorance concernant ces choses est un état de fait. Alors on peut bien sûr s'appuyer sur le caractère complet et définitif de la révélation en disant que Dieu aime tous les hommes d'un amour inaltérable. Donc il peut aimer aussi d'autres créatures qu'il aurait créées dont il ignore l'existence. On peut s'appuyer sur le principe de plénitude, à savoir qu'on n'a pas à limiter les capacités créatrices de Dieu, évidemment. Donc sommes-nous seuls ? Mais on ne sait pas répondre à la question. Je pensais à ce que Jésus répond à Pierre lorsque Jésus ressuscitait, lorsque se tournant vers Jean. Il dit « Mais qu'est-ce qui va lui arriver à lui ? » Et Jésus lui répond « Que t'importe ? Toi, suis-moi. Que t'importe ? » Concernant ces choses, nous ne savons pas. Peut-être faut-il relativiser, c'est-à-dire ne pas porter crédit à des nouvelles et des écrits et des représentations. Vous disiez que les jeunes baignent dans un climat audiovisuel qui est vraiment très marqué par ces choses-là. Mais nous devons garder une saine distanciation. Donc toutes les planètes que nous avons découvertes en orbite autour des étoiles, il n'est pas établi que l'une d'elles offre un lieu adapté à la vie, tel que nous la connaissons. Sur aucune d'elles, il n'y a la preuve irréfutable, complète, que la vie ait pu démarrer en quelque autre endroit qu'ici sur la Terre. Après, Père Dominique Osney, ce n'est pas non plus évoqué dans les Écritures, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, que ce soit pour confirmer ou infirmer ces théories, il n'y a aucune référence qui y est faite. Non, parce que ce n'est pas leur propos. Quand je disais « nous ne savons pas », on peut peut-être aussi dire « nous n'avons pas à savoir ». Ça ne nous empêche pas de poser la question, d'ailleurs. C'est légitime et c'est une saine recherche de connaissances. Mais on ne peut pas dire que ça va révolutionner notre foi si jamais on découvrait un jour qu'il y a une vie intelligente ailleurs. Mais ce n'est pas non plus une chose qui nous importe à ce point que ça devienne décisif. Est-ce que ces êtres, s'ils existent, est-ce qu'ils sont bons ou mauvais ? Là, on touche à la question de la représentation qui est faite de ces cosmites, de ces ufonautes, de ces étrangers. Et effectivement, ce monde qu'on nous dit merveilleux est quand même bizarre. Il y a bien des gens qui ont le sentiment d'avoir vécu quelque chose par rapport à ça. Oui, aussi, bien sûr. Mais précisément, quand on analyse un petit peu le récit, on s'aperçoit que c'est très obscur. Je veux dire, c'est très noir. Les intentions des étrangers ne sont pas très claires. On a l'impression que c'est caché, qu'ils se cachent eux-mêmes. Qu'il y a un aspect de malfaiteur qui ne fait tout pour ne pas être démasqué. On a l'impression que la violence est leur carte de visite. Puis on entend parler parfois d'enlèvement, de rapte des personnes qui disent « j'ai été kidnappée ». Absolument. Et des hommes en noir et des mutilations cruelles d'animaux, d'expériences terrifiantes, donc de personnes enlevées qui vont servir même de matériel pour des expériences génétiques, etc. Enfin, on peut se rendre compte qu'il y a une sorte de rapprochement à faire avec les témoignages de personnes ayant des contacts avec les esprits diaboliques, avec des personnes possédées ou des représentations concernant la possession ou le contact avec le monde diabolique qui est assez identique à ce que l'on nous dit. Ça veut dire que si j'arrive à suivre votre raisonnement, Pérosenay, il y a quand même des grandes similitudes entre ce qu'on appelle la démonologie et les liens avec le monde des extraterrestres. C'est tout à fait ça. Vous reformulez très bien ce que je voulais dire et qui pour moi est important en tant qu'exorciste. C'est qu'évidemment, je suis amené à regarder ces confidences faites par des personnes de plus près. Je ne peux que constater effectivement la proximité. L'initiation occultiste, l'initiation spirite, c'est tout ce qui est expérience médiumnique, chamanique, représentation bouddhique, etc. On joue dans la même cour. Ce qui fait qu'on peut se poser la question de savoir si, au fond, les personnes qui nous racontent des histoires d'enlèvement, de raptes, d'expériences, de rencontres avec des extraterrestres, ne sont pas des personnes qui ont été abusées par les esprits diaboliques. En plus, on s'aperçoit très bien que l'idéologie de l'ovni s'appuie sur les mêmes piliers théoriques que l'idéologie du nouvel âge. Par exemple, le diagnostic de crise écologique, la création d'un champ de conscience planétaire qui permettra de sauver la Terre, le pragmatisme technocrate qui domine tout dans l'action pour sauver la Terre, etc. Il faut aussi insister, Pérosnet, sur le fait qu'il y a des désastres, des dommages à la fois psychologiques et spirituels chez les personnes qui prêtent un certain crédit à ces théories. Évidemment, parce qu'elles finissent par se balader dans un monde totalement obscur et totalement virtuel. Et totalement virtuel, oui, parce qu'objectivement, n'est-ce pas, on n'a strictement rien, finalement, de vraiment convaincant. Et donc, on peut très bien se faire un scénario et puis vivre dans un monde parallèle avec des conséquences psychologiques, des conséquences spirituelles aussi, parce qu'encore une fois, si on prend tout ça au sérieux, on peut se laisser manipuler par un certain complotisme et des représentations qui sont totalement fausses et qui vont à l'encontre aussi, évidemment, d'une foi chrétienne normale et posée, avec une sorte de destruction du culte du Dieu personnel, surtout dans sa conception chrétienne. Et donc, on s'en va dans des choses absolument bizarroïdes, le gouvernement cosmique, etc. Oui, on arrive à chaque fois dans les messaves ou dans ce que les personnes racontent, dans ce qu'elles auraient entendu, avec toujours des éléments, une sorte de syncrétisme anti-chrétien, en fait. Voilà, et des choses extrêmement compliquées. On s'aperçoit que la simplicité évangélique est battue en brèche par une complication, une sophistication qui finit par nous mener sur des terrains tortueux. Pour illustrer plus concrètement ces théories extraterrestres qui sont assez en vogue, vous vouliez nous parler de deux exemples. On pense à Raël et au Temple solaire, ces deux exemples célèbres. Raël, ça a commencé vers les années 73. Il dit que les extraterrestres l'ont contacté, lui ont donné ce nom de Raël et grâce à son message, nous apprenons que tous les anciens textes de religion et toutes les légendes relatent en fait leur séjour sur notre planète. Dans la Bible, vous savez comment ils sont appelés ? Ils sont appelés Elohim. Ce nom au pluriel qui est improprement traduit par Dieu mais qui signifie ceux qui sont venus du ciel. Ce sont eux qui ont initié toutes les anciennes religions grâce au contact avec certains prophètes comme Moïse, Élie, Ézéchiel, Bouddha, Mahomet, Joseph Smith, Jésus, etc. Jésus qui était l'un d'entre eux évidemment et une terrienne Marie. Donc on est dans un délire mystico-gélatineux, sexuolo, tout ce qu'on veut parce qu'il a une garde rapprochée nécessairement féminine. C'est complètement délirant. Ça veut dire qu'en fait certaines théories extraterrestres ou certains phénomènes quasi sectaires on peut le dire mènent en fait à des abus sexuels ? Oui aussi bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup père Dominique Osney pour toutes vos réponses aujourd'hui au micro d'Ocapadré. A bientôt, merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501